Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Est-ce que vous aussi, vous avez du mal à dire non aux autres ? Est-ce que vous laissez les autres influer sur le cours de votre journée parce qu'ils vous proposent plein de choses et que vous n'arrivez pas à dire non ? Je sais que dire non, ça peut être difficile pour certaines personnes qui sont hypersensibles et très empathiques. Surtout lorsqu'on se retrouve face à une personne autoritaire ou face à une personne qui est insistante et qui, bien que nous disions non, cette personne insiste jusqu'à ce que nous finissions par dire oui. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 petits conseils qui sont pratiques et très faciles à appliquer et qui vont vous permettre de dire non beaucoup plus facilement sans avoir à affronter vos émotions. Nous pouvons avoir du mal à dire non simplement par habitude, par éducation parce que dire oui, c'est ce qu'on nous a appris à faire depuis qu'on était petit ou bien par peur du conflit qui risque de suivre le non parce que certaines personnes n'aiment pas la frustration et risquent de s'énerver lorsqu'on leur dit non. ou encore par peur d'affronter votre propre culpabilité. Je sais que des fois, quand on dit non à certaines personnes, on sent qu'on déçoit ces personnes. Et dans ce cas, on se sent coupable de les décevoir et on n'ose pas dire non parce qu'on n'a pas envie de se sentir coupable par la suite. Donc, en écoutant ces 8 conseils qui vont suivre à l'instant, gardez bien à l'esprit que dire non à l'autre, ça implique de se dire oui à soi-même. Donc, ça veut dire que vous avez une raison pour laquelle vous voulez dire non à l'autre. Vous avez une raison à quelque chose d'important pour vous qui fait que vous préférez faire autre chose que ce que l'autre vous demande. Premièrement, pour dire non à l'autre sans déclencher de conflit, sans le vexer, je vous invite à dire non dès le début. C'est plus facile de dire non dès le début que de dire d'abord oui et qu'ensuite d'inventer un mensonge pour dire non parce qu'on se rend compte qu'on a dit oui trop vite et que ça ne nous correspond pas. C'est ce qui arrive souvent lorsqu'on a l'habitude de dire oui. On peut dire oui à quelqu'un qui nous demande de l'aider à faire quelque chose alors qu'on n'en a pas l'énergie, qu'on n'en a pas envie. Et plus tard, on se rend compte qu'on a dit oui un peu hâtivement, qu'en fait, ça ne nous correspond pas. Et à ce moment-là, c'est plus dur de recontacter l'autre et de lui dire que finalement, on a un imprévu, que finalement, on n'a pas envie de faire ce qu'il nous a demandé parce qu'on a déjà donné notre parole, notre engagement. Donc, si vous dites non en premier, déjà, ce sera plus facile parce que vous n'aurez pas à élaborer une stratégie pour transformer votre premier oui en non. Deuxième méthode, communication non-violente. Lorsque quelqu'un vous demande quelque chose, au lieu de lui dire non, si vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez vous dire oui à vous. Vous avez probablement une bonne raison pour dire non, donc exposez-la à l'autre personne, c'est très important d'être franc. Par exemple, si un collègue de travail vous demande de faire du travail à sa place parce qu'il est débordé, qu'il n'a pas le temps et qu'il a envie que vous l'aidiez. Si vous, vous avez trop de travail pour ça et que vous pouvez l'aider, mais qu'ensuite, ça vous infligera un grand stress pour rattraper tout le retard que vous prendrez en l'aidant, si vous n'en avez simplement pas envie de l'aider, vous pouvez lui dire j'ai déjà du travail, j'ai trop de travail, je ne peux pas t'aider. Et là, la personne comprendra mieux si vous lui expliquez la raison pour laquelle vous ne pouvez pas l'aider. Et le troisième conseil, ça va être concernant les personnes qui insistent. Si vous dites non à votre collègue de travail, il peut essayer de marchander. Ça s'appelle du marchandage. Il va essayer de trouver des alternatives qui vont faire que vous pourrez accepter. Il pourra vous dire « Mais par exemple, tu peux t'organiser pour travailler différemment, tu peux venir plus tôt au travail demain matin pour m'aider à faire mon travail aujourd'hui. » Les personnes qui marchandent, elles vont vous dire « S'il te plaît, jusqu'à ce que vous disiez oui. » Donc, il faut que vous soyez prêt mentalement et psychologiquement à affronter une personne qui marchande. Lorsque quelqu'un vous demande quelque chose et que vous vous apprêtez à dire non à cette personne en vous disant oui à vous-même, gardez en tête que cette personne peut ne pas s'en tenir là et peut essayer de vous faire changer d'avis ou de vous faire modifier votre emploi du temps pour elle. Peut-être que vous avez envie de l'aider, mais si ce n'est pas le cas, si vous voulez vraiment dire non, soyez prêt psychologiquement à affronter des tentatives de marchandage. Pour cela, vous pouvez expliquer à la personne que c'est comme ça et que ce ne sera pas autrement et lui faire comprendre catégoriquement. Quatrièmement, c'est tout bête, mais entraînez-vous à dire non. Vous pouvez le faire quand vous êtes tout seul chez vous, quand personne vous entend le dire. Si vous n'avez pas l'habitude de dire non à une autre personne, vous pouvez lui dire non. Et vous pouvez vous entraîner tout seul chez vous à prononcer fortement le mot non et à éprouver du plaisir en le faisant. Bon, c'est une technique un peu marrante, ce n'est pas une technique miracle ni une stratégie, mais ça peut vous aider à développer l'habitude de formuler le mot non. Parce que si dire oui est un réflexe, il suffit que quelqu'un vous dit tu peux faire ça, s'il te plaît, ça m'arrangerait beaucoup. Et par réflexe, vous répondez oui. Alors que si vous vous êtes bien entraîné à dire non d'abord, vous pourrez répondre non par réflexe. Cinquièmement, préparez-vous mentalement à affronter le conflit. Certaines personnes, quand vous leur dites non, quand vous leur expliquez pourquoi, elles comprennent. Mais il y en a certains autres qui manquent d'empathie et qui souhaitent simplement que vous oubliez vos besoins ou ce qui est important pour vous pour les combler. À ce moment-là, ils peuvent rentrer en conflit contre vous et essayer de vous intimider pour vous faire céder. Alors, pour vous préparer mentalement à affronter le conflit, il convient de considérer que votre aide n'est pas forcément due à l'autre, que votre temps n'est pas à disposition des autres, mais à votre propre disposition. Votre temps vous appartient. Et c'est pour servir votre cause qu'il est précieux. Si vous souhaitez aider quelqu'un d'autre, faites-le parce que ça vous fait plaisir ou parce que vous estimez que c'est juste de le faire, mais pas parce que vous sacrifiez ce qui vous est cher pour une cause qui n'est pas la vôtre. Si une personne souhaite rentrer en conflit contre vous, attendez que le conflit cesse. Il aura bien une fin. Le conflit n'est pas éternel. Donc observez la personne s'énerver, attendez qu'elle est finie. Sixièmement, comment vaincre la culpabilité quand vous dites non ? Quand vous avez l'impression de ne pas aider quelqu'un qui a besoin de votre aide ? Déjà, si vous dites non à quelqu'un, c'est probablement que vous estimez au fond de vous, intérieurement, que votre aide n'est pas nécessaire à cette personne, qu'elle peut faire autrement, ou qu'elle n'a pas vraiment besoin de vous, que vous n'êtes pas son seul espoir d'échapper à quelque chose de terrible. Je ne pense pas que vous allez dire non à quelqu'un qui est en train de se noyer parce qu'il ne sait pas nager et qui vous tend sa main. Là, vous pourrez l'aider. Mais quelqu'un qui vous demande de consacrer une semaine de votre temps pour travailler sur ses projets sans pour autant qu'il vous rémunère, là, vous pourrez dire non. Changez la vision que vous avez de vous-même. Vous n'êtes pas obligé de combler les attentes affectives des autres. Vous pouvez leur dire non même si rien ne justifie simplement parce que vous n'avez pas envie. Et vous verrez que c'est jouissif de dire non, de commencer à dire non quand vous avez dit oui pendant trop longtemps. Dire non, c'est quelque chose par lequel passent tous les enfants. C'est un moyen de s'affirmer et d'affirmer que vous avez une personnalité. Vous n'êtes pas un objet qui est au service des attentes des autres. Et ça, c'est très important de le comprendre et de l'intégrer dans votre être profond. Vous n'êtes pas un objet qui est là pour se sacrifier pour les autres. Vous pouvez utiliser votre corps, votre temps et votre esprit pour servir votre propre cause comme je vous l'ai dit. Septièmement, pour arriver à dire non plus facilement en évitant le conflit, il convient de faire le ménage dans vos relations. Si vous êtes entouré de personnes qui ne sont sympas avec vous que quand vous comblez leurs attentes et leurs exigences, si vous êtes entouré de personnes qui vous utilisent, qui vous demandent énormément de choses mais qui vous donnent très rarement de leur temps, de leur écoute, de leur compassion ou de leur amitié, des personnes qui ne sont sympas avec vous que quand vous leur êtes utile, vous pouvez faire un peu de ménage dans vos relations parce que dire non, ok, c'est bien, ça permet de s'affirmer. Mais si toute la journée, vous êtes en train de batailler contre des personnes qui veulent vous influencer et que vous vous entraînez à dire non toute la journée, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui vous demandent de faire des choses qui ne vous correspondent pas. Peut-être que vous pouvez prendre un peu de distance avec ces personnes-là et ça laissera plus de liberté dans votre vie pour accueillir de nouvelles personnes qui vous ressemblent, qui sont actuellement compatibles avec votre énergie. Et dernièrement, vous pouvez donner un autre choix à la personne. C'est le huitième conseil. Admettons qu'une personne vous demande de faire quelque chose maintenant mais maintenant, vous n'avez pas le temps parce que vous avez d'autres priorités, vous avez du travail à faire, vous ne pouvez pas aider cette personne. Proposez-lui un autre choix. Donc, ça implique à ce moment-là que vous sachiez précisément où vous voulez vous diriger et que vous ayez un peu un emploi du temps de vos journées. Si c'est le cas, vous pouvez dire à l'autre quand est-ce que vous êtes disponible pour lui ou pour elle. Vous lui donnez vos disponibilités. Si une personne vous dit par exemple « Tu peux me rendre ce service maintenant ? » Vous lui dites « Non, maintenant je ne le peux pas mais je le pourrai demain à partir de 15h. Est-ce que cela te convient ? » Et si l'autre dit non et que vous n'arrivez pas à vous entendre, bah, c'est pas grave. Mais au moins, vous proposez une alternative et soyez prêt à honorer cette alternative que vous proposez. Ces conseils que je vous ai donnés, c'est des choses qui peuvent être toutes bêtes ou toutes simples mais c'est quand même des choses qui, si vous les considérez, peuvent vous aider à dire non plus facilement, à être à l'aise et ne pas vous sentir coupable ou rongé par le remords ou dans l'inconfort lorsque vous dites non. Et comme on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en disant non qu'on arrive à s'affirmer. Peut-être qu'au début, vous avez quand même peur de dire non mais faites-le même si vous avez peur. Et c'est comme cela que vous arriverez à développer votre personnalité et pas forcément à dire non à tort et à travers mais à peser le pour et le contre à faire la part des choses. Il y a des moments où dire oui, c'est bien pour vous et des moments où dire non, c'est bien pour vous. A vous de faire la différence entre les deux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Sachez que je suis disponible en consultation de coaching à distance, par Skype, par téléphone ou au cabinet pour développer l'affirmation de soi justement. Si vous en avez besoin, vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je poste des vidéos chaque jour. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. et je vous dis à demain. et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada